Bonjour et bienvenue sur Chess24, bienvenue à mon invité qui est le numéro 1 français, le champion, le grand maître, Maxime Achillagrave. Bonjour Maxime ! Bonjour Jean-Mathiste. Merci de venir répondre à mes questions, on t'a laissé un peu souffler après la Coupe du Monde. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as eu 29 ans hier, donc on a vu un peu partout que le monde des échecs te souhaitait un bon anniversaire, bon anniversaire à mon tour. Qu'est-ce que ça t'évoque d'avoir 29 ans ? C'est vrai que voilà au fil des années je grandis, je grandis, oui ça c'est le point problématique mais je grandis humainement, je grandis en tant que joueur évidemment à force d'expérience. Mais j'ai aussi, oui, le temps qui passe, le compte à rebours pour notamment mes objectifs les plus importants, les plus prestigieux, à savoir être champion du monde. Je sais que j'ai pas beaucoup de cycles restants malgré tout et je n'ai jamais participé à un vrai cycle puisque bon, pour moi le cycle commence quand j'arrive au tournoi des candidats, donc c'est pas encore le cas. Donc, ce serait vraiment important que j'y arrive déjà dès cette année pour me laisser le maximum de chance. D'accord. En tant que joueur et en tant que personne, ça t'évoque quoi d'avoir 29 ans ? Moi je me rappelle quand j'avais, je m'approchais d'être 30 ans et je crois qu'après coup ça a été un peu le cas, que ça a été un peu un tournant. Est-ce que pour toi c'est, tu n'y penses pas trop ou bien est-ce que dans ta vie personnelle, tu te dis que bon, là aussi ça commence à passer ? Non, j'en avais plus peur, on va dire, quand j'étais arrivé au 25 et j'ai plus peur de l'arriver à la trentaine. Là je me considère bien dans ma peau, je le prends comme une étape de vie. De toute façon, je sais très bien que je ne vais pas changer radicalement après mes 30 ans par rapport à la personne à laquelle j'étais à 25 ans donc je vais toujours continuer à déconner. Et bon, évidemment aussi être sérieux en tant que joueur d'échec, mais à déconner avec les potes, à vivre ma vie telle que je la conçois et telle que je l'entends. Ok. Il y a une actualité assez brûlante, c'est le tournoi de l'île de Man qui vient de se terminer. C'est le chinois Wang Gao qui a gagné. Quel est ton commentaire sur sa prestation ? Alors je dois admettre que j'ai regardé le tournoi, je n'irai pas jusqu'à dire en diagonale puisque j'ai suivi les résultats, mais je n'ai pas suivi toutes les parties. Mais de manière générale, sur ce que j'ai vu, je trouve qu'il a bien mérité sa qualification. Donc voilà, c'est mérité. Il a fait un très beau tournoi. Et en plus, il donne quelques demi-points en finale de tour, donc ça lui donne un axe de progression pour les candidats. Je crois qu'il en donne... Il a une victoire facile contre Vitugov, enfin facile entre guillemets, et une nulle relativement simple contre Levon, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est mérité. C'est vrai que de toute façon, ce type d'opens c'est sympa. Alors moi, j'y aurais participé si ça n'avait pas été enlué dans un calendrier démentiel. Mais dans l'esprit, ce type d'opens qui vraiment donne sa chance à tout le monde, on a pu voir des Alexenko que, par exemple, tout bon joueur avait remarqué depuis relativement longtemps. Parce que moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, c'était en 2012, au championnat d'Europe. Donc je savais que ça allait être un bon joueur. Je pense également à Vitugov, évidemment, qu'on a vu quand même briller à la fois la Coupe du Monde et... Oui, toujours présent aussi. Qu'est-ce que tu penses de l'Espagnol David Anton ? Également, oui, j'allais y venir. Voilà, mais on sait que c'est un joueur très dangereux qui est capable de vraiment de très bons résultats. Donc c'est vrai que bon, il lui manque sans doute un petit quelque chose pour arriver dans l'élite. Ça, c'est encore un autre souci. Mais de manière générale, c'est un vrai test, ce type de joueur, pour les joueurs d'élite. Et c'est un joueur qui, voilà, s'il franchit un tout petit cap supplémentaire, il peut être amené à faire partie de l'élite. Donc comme Alexe Hancock, il arrive déjà à 27-15 équipes. Qui est bien installé maintenant, en fait, finalement. Puisque après sa Coupe du Monde et l'Ile-de-Mannes... Oui, voilà, après il est... Tu penses qu'il a besoin encore d'un peu de... Bah, il faut la confirmation. Oui, un peu de confirmation. Parce que là, il est 27-15. Déjà, c'est pas suffisant pour entrer dans l'élite. Et bon, il a gagné 40 points en deux mois. Après, il peut y avoir une phase de consolidation, une phase de stagnation, ou alors une phase d'explosion. Ça, je ne peux pas le prévoir. Il va jouer bientôt le championnat d'Europe des nations avec la Russie. Donc c'est quand même une marque de confiance de la part de sa fédération. Oui, une marque de confiance méritée. Alors après, je sais qu'ils n'en voient pas non plus l'Equipa. Mais oui, c'est un très bon... Ça aurait été un bon candidat, je pense, pour déjà l'Equipa, pour acquérir de l'expérience. Mais alors là, dans cette équipe-là, il devenait incontournable, bien entendu. Et pour revenir sur l'Ile-de-Mann, tu as donné tes commentaires sur le tournoi. Donc Wang Aou a gagné le tournoi, mais il a donc aussi gagné sa place pour les candidats. Est-ce que tu penses que ce tournoi a rempli sa tâche de désigner un candidat potentiel, ou est-ce qu'on va plutôt rester sur l'idée que ce tournoi est un tournoi un peu loterie, où à peu près n'importe quel joueur va avoir une petite place pour les candidats, alors qu'il n'est pas forcément un des 8 meilleurs joueurs du monde ? Un peu des deux. J'ai envie de dire, en fait, ce qui est dommage avec ce type de tournoi, c'est mon opinion. C'est que pour moi, ce type de tournoi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que tu donnes au moins 3 places ou tu n'en donnes aucune. Dans mon esprit, en tout cas. Je pense que le tournoi est trop dur pour qu'on arrive à un système loterie. En plus, là, la question n'a pas eu à se poser, puisque tous les joueurs ont été clairement honnêtes, mais il peut clairement y avoir des arrangements. Du fait de la participation de joueurs déjà qualifiés aussi ? Oui, alors ça, c'est un autre problème. Non, mais on ne pense pas qu'ils vont arranger, mais en théorie, si on n'a pas envie de voir son adversaire, son pire adversaire au candidat, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Magnus a joué contre Aronian, Karuana contre Nakamura. Bon, ils ont bien joué, les autres ne sont pas passés, mais l'inverse aurait pu être vrai, on aurait pu donner un coup de pouce à un ami, ou bien l'un s'appliquer pour empêcher quelqu'un de passer. Bien sûr. C'est un peu bizarre, ce système. C'est un peu bizarre, oui. Oui, c'est vrai que de toute façon, on refait 10 fois le tournoi, tu peux très bien voir 10 vainqueurs différents. Enfin, peut-être pas 10 vainqueurs différents, mais 10 qualifiés différents. Je comprends, oui. Donc, mais après, ça diversifie, et puis de toute façon, à la Coupe du Monde, tu refais 10 fois la Coupe du Monde, tu peux retrouver au moins 8 vainqueurs différents, ça c'est sûr. Après coup, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir participé à ce tournoi, ou pas du tout ? Je considère que c'était là déjà le moins de chances de me qualifier. Donc, je considérais qu'à la Coupe du Monde, par exemple, j'avais 15-20%, et je considérais qu'ici, j'avais au max 5%. Alors, parlons un peu de cette Coupe du Monde, puisqu'elle s'est terminée maintenant il y a quelques semaines, deux semaines peut-être, que tu es revenu avec la troisième place, puisque tu as battu Yu Yang Li dans le match pour la troisième place. Qu'est-ce qui domine comme sentiment ? Est-ce que c'est rageant d'être passé si près de la qualification directe, ou est-ce que finalement, c'est une place qui faisait partie du haut de tes possibilités, et tu te dis que finalement, c'est une bonne place, et le tournoi a été de bonne facture ? Il y a de la frustration, évidemment. En plus, c'est quand même la troisième fois que j'ai échoué au stade des demi-finales, ce qui commence à faire beaucoup. Mais après, il y a la satisfaction intrinsèque d'être toujours présent dans ces compétitions-là. Alors, il y a un cap à franchir, je pense, notamment pour avoir encore toute l'énergie possible en troisième semaine, puisque c'est souvent ça qui m'a manqué. C'était moins vrai en 2017, contre Levon, où là, vraiment, le match était, pour de la troisième semaine, de très haute qualité. En 2013, contre Kramnitz, j'étais Kramoizi. Et peut-être un peu moins fort aussi ? Et moins fort aussi, oui. Mais j'étais Kramoizi, je sortais de... J'avais passé le Dominguez sans départage, mais derrière, c'était mon neuvième jour de suite de jeu. Bruce Galfandre, Karana. J'avais joué toutes les têtes de séries, en fait, que je pouvais jouer. Donc, chaque match, je commençais avec les blancs, puisque à chaque fois, je montais d'un cran. C'était le pire scénario possible. Mais bon, j'avais... Et puis, je venais de défendre aussi pendant 120 coups contre Kramnik, un truc improbable. Qui a dû l'empêcher de dormir, un peu, à la fin. Moi aussi. Donc, voilà. Donc, frustré de ne pas se qualifier directement. Du coup, il va falloir quand même travailler, maintenant. Oui. Tu t'es saboté les vacances que tu envisageais, dont tu rêvais. Tu nous avais dit sur cette antenne que tu disais que la carotte, c'était ça. C'était avoir trois mois plus cool supplémentaires pour préparer le 3D candidat, à un rythme un peu moins effréné. Et maintenant, il faut repartir pour Hambourg et le Grand Prix-Feed. Voilà. Donc, Hambourg, l'objectif, c'est de gagner un mois de vacances. Toujours le même. Non. Non, mais c'est une blague. Après, de toute façon, je vais... La préparation pour les deux tournois se fait en même temps, quasiment. Puisqu'après, il restera... Il restera quand même 15 jours. Mais de toute façon, il n'y aura pas de changement drastique entre les deux tournois. Ça, c'est clair. Ça va aller vite, maintenant. Ça va aller vite. Et l'objectif, c'est un format quand même où j'ai éprouvé pas mal de régularité. Donc, en faisant à la fois demi-finale régulièrement en Coupe du Monde, en faisant finale à Riga. Là, je fais au mieux pour récupérer au maximum mes capacités physiques. Puisqu'elles ont été éprouvées quand même par quatre mois de dur labeur, malgré tout. Et voilà. Donc, c'est juste l'objectif auquel je suis focalisé. Bien entendu, il y a évidemment aussi une partie de la phase de décompression. Donc, il y a du travail échéquien, plus que d'habitude. Mais il y a clairement un espace pour la décompression. Parce que sinon, c'est intenable. Tu éclates. Bon, t'es bien parti pour te qualifier pour le Grand Prix Fide. Mais rien n'est fait. Est-ce que, puisque c'est l'objet de discussion en ce moment, est-ce que tu penses que si par malheur, tu parvenais pas à être dans les deux premières places au Grand Prix Fide, quelle est ton opinion sur cette wildcard, dont on sait qu'elle n'est plus donnée au hasard, mais qu'elle est donnée selon des critères divers, mais quand même assez vague, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui va prendre le dessus. Donc, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément, la wildcard, c'est la huitième place qui va être donnée pour le droit des candidats, qui va être donnée soit au troisième de la Coupe du Monde, soit à un joueur du top 10, soit au premier non qualifié de l'Ile-de-Mannes, j'oublie encore un critère, et le premier non qualifié des Grand Prix Fide. Sachant qu'il faut avoir participé à deux de ces trois événements majeurs. C'est une condition quand même. T'es quand même, même dans le pire des cas, t'es quand même bien placé, t'es fini troisième à la Coupe du Monde, on a entendu dire que Dvorcovitch pensait que c'était logique de donner cette wildcard à la troisième place de la Coupe du Monde, mais sans le garantir, évidemment. Et on sait que les candidats auront lieu en Russie, et on sait que Nepomniatchi, Grichuk et Aleksenko, pour ne citer qu'eux, ne sont pas encore qualifiés. Peut-être même Karyakin. Non, Karyakin, lui, c'est... Karyakin, il n'est pas dans le top 10. Oui, alors ça dépendra un peu à quel moment on prend le classement aussi, peut-être, non ? Non, non, ça dépend de si tu prends en compte ou pas les joueurs déjà qualifiés. D'accord, c'est ça l'astuce. Il n'y a déjà quand même pas de joueurs russes qui sont candidats. Donc je reprends ma question, quel est ton sentiment par rapport à ça ? Est-ce que tu as eu des infos, peut-être ? Je pense que s'il n'y a aucun joueur russe qui se qualifie, c'est mort. Mais ça semble improbable, puisque entre Grishouk, Nepo et moi, bon... Tu n'es pas russe, hein ? Non, je ne suis pas russe, mais si je suis qualifié, la question ne se pose pas. Oui, la question ne se pose plus. Donc avec Mamedirov, on est quatre pour deux places. Et après, alors, il est tout à fait possible que, par exemple, Vojtachek puisse nous revenir dessus. mais dans l'ensemble, il y a quand même de très bonnes chances que deux de ces quatre places reviennent à nous quatre. Et du coup, a priori, si je ne suis pas là, il y a de très bonnes chances qu'il y ait au moins un russe, par exemple Nepomniatchi. Nepo, Getsuo, ou les deux, peut-être. Je pense que, par exemple, si Nepomniatchi n'est pas qualifié, ce serait très compliqué, parce qu'il aurait aussi des gros arguments à faire valoir. Si c'est Grishouk, par exemple, il n'est pas troisième au Grand Prix. Ce n'est pas le même cas, c'est vrai. Voilà. Ce n'est pas le même âge, je ne sais pas. Voilà, pour Alexenko aussi, je le pense trop tendre. Après, c'est une wildcard. Voilà, c'est une wildcard potentielle. Est-ce qu'Alexenko a des bons rapports avec sa fédération et avec la FIDE ? J'ai entendu dire qu'il était un peu hors-circuit, mais ça reste relatif, quoi. Oui, ça reste relatif. Ça joue beaucoup, les relations, à ce niveau, pour voir la wildcard. Oui, après, je pense que, de toute façon, il est, entre guillemets, trop tendre pour obtenir la wildcard. Ce serait étonnant qu'ils te l'apprennent, pour dire les choses simplement. Non, je pense que s'ils l'apprennent, c'est Nepomniatchi ou Grishouk. Nepomniatchi est tout à fait légitime. Voilà. Après, voilà, donc, encore une fois, de toute façon, moi, ce système de wildcard, je le supprimerais purement et simplement. Si, évidemment, enfin, je pense que c'est une aberration. Après, de toute façon, pour être juste, les dernières wildcards qui ont été offertes n'avaient absolument rien de scandaleux. Donc, c'était Kramnik en 2018. Bon, ce qui était, entre guillemets, un peu limite, mais bon, ça reste Kramnik. Enfin, qui était devant moi à la moyenne L.O. aussi. Donc, bon, il n'y avait rien de scandaleux. Il n'y avait rien de révoltant, oui. Voilà. Et c'était à rogne en 2016. C'est le principe de la wildcard, en fait, en général. Très bien. Et donc, dans ton travail pour les grands prix feeds, là, ça va arriver vite. Donc, tu vas surtout te reposer. Et si tu te qualifiais pour les candidats, quel serait ton axe de travail principal pour améliorer ce qui peut l'être ? On a beaucoup parlé des ouvertures. On parle beaucoup de ton répertoire restreint, notamment, particulièrement avec les noires. Est-ce que tu vas faire un travail sur les ouvertures ou est-ce que tu vas baser ton travail sur d'autres aspects ? De toute façon, il y aura un travail de préparation théorique. Ce 4e5, est-ce que tu vas le battre, finalement ? Non, mais en fait, il y a tout un problème de préparation théorique qui va se décomposer sous plusieurs axes. Donc, est-ce que je garde ce répertoire et à la fois, je l'étoffe et je le spécialise encore plus ? Est-ce que je... Tu approfondis, au contraire ? Voilà. Ou est-ce que je change complètement d'option ? Bon, là, encore une fois, je ne peux même pas dire que j'ai les réponses à tout et de toute façon, même si je les travaille. Et tu n'as pas une intuition, même si tu ne nous la dis pas ? Si, j'ai des axes déjà définis, mais de toute façon, ça, ce sera quand même... On ne va pas mettre la charleuve en les bas. Déjà, et puis en plus, tu ne nous révélerais pas tout de suite la stratégie quand même. Si, très bien. Ça peut être trouvable en PGN, comme la fuite des ouvertures de... Caruana Carlson, pour la vidéo de promotion de Caruana. C'était pas mal. Pour ceux qui ne savent pas, le club de Saint-Louis avait fait une vidéo pour promouvoir un peu la participation de Caruana en match de championnat du monde et ils avaient filmé l'écran d'ordinateur de Caruana et il y avait la liste de ses ouvertures préparées. Et on a pu voir par la suite que c'était l'éthique. Que c'était vrai. Mais en fait, Carlsen s'est demandé longtemps si c'était un troll ou si c'était réel. On ne pouvait pas avoir la réponse parce que les deux paraissaient possibles et absurdes en même temps. Oui. Moi, je pensais que c'était vrai, mais... Oui, moi, je ne vois pas Caruana accepter de faire un truc pareil si c'est pour induire en erreur. Ce n'est pas sa personnalité de... Oui, non, je pense que c'était juste une bourde. De truquer comme ça. C'est une bourde, oui. C'est ce qui semblait. Et par chance, pas si grave. Mais le clan de Carlsen n'en était pas sûr. Oui, oui. La preuve, ils n'ont pas préparé ce truc sur le Gambida. Oui. Très bien. Alors, on va faire un tout petit peu d'échecs, Maxime, si tu veux bien. On va revenir sur le moment un peu douloureux de cette Coupe du Monde puisqu'il a quand même posé question à pas mal de gens. C'est ta défaite contre Radjabov dans les parties classiques. Donc, il t'a forcé à aller vers le match pour la troisième place et à échouer dans la qualification directe. Donc, on va aller sur ce plan-là. Moi, ce qui m'intéresse, Maxime, dans cette position, c'est de savoir comment tu as réfléchi dans ta situation. Donc, le match est à égalité et tu te retrouves avec les Noirs contre Taïmoor et tu dois donc au moins ne pas perdre pour aller vers les tie-break. Tu t'attendais à quoi comme premier coup ? Voilà. Alors, je ne m'attendais à rien. Je ne m'attendais plutôt à E4, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué pendant 4 mois consécutifs et du coup, les brèches se sont créées d'elles-mêmes dans mon répertoire d'ouverture. Parce que forcément, tu mets un coup de marteau par là, enfin, un coup de marteau à gauche, à droite. Ça se fissure un peu. Ça se fissure. Et puis, à un moment... Et tu n'as pas le temps de tout refaire. Et à un moment, la vitre explose. Et si, même si tu as le temps de tout refaire, moi, je n'ai pas le temps d'assimiler. C'est-à-dire, je reçois les fichiers chaque jour pour assimiler des fichiers. Etienne répare, mais tu n'as pas le travail posé pour... Et c'est quelque chose aussi que... À la fois, je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'énergie pour tout assimiler. Donc, du coup, j'ai des fissures un peu partout qui demandent qu'à être exploitées. Donc, il y a évidemment certaines paroles de la nage d'or que Temor pouvait jouer. Je m'y attendais peut-être un peu plus, mais après, j'avais par exemple révisé cette ligne. C'est ça aussi qui est rageant. C'est que souvent, mais dans la Coupe du Monde, il y a beaucoup de lignes que j'ai révisées et où je me suis planté quasiment immédiatement. Alors, par exemple, quand il joue Cavalier F3, donc tu t'attends à ça ? Oui, là, j'étais sûr. Après, évidemment, il pouvait aussi me jouer de Grenfell. Et là, est-ce que... Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant, encore une fois, pour toi, de savoir que ton adversaire, c'est tout le temps... Enfin, tout le temps. Souvent, vers où il veut aller, lui, tu as une telle confiance dans ce répertoire pour répéter, ou des fois, tu as un petit moment de doute. quand même. Ça m'arrive d'essayer de varier un peu, mais de toute façon, là, ce n'était pas le moment. Juste, en plus, je ne m'attendais pas forcément à E3, je ne m'attendais plus à E4, mais je savais que tout était possible. Ici, E3 ? Oui, je m'attendais à E4, mais E3... E4, tu as joué beaucoup de parties comme ça. Cavalier B4. KB4, Fc4, KD3, R2, KF4, Rf1, KE6. C'est un joueur bizarre, tu es en retard de développement, tu joues tout pour la structure. Oui, ça ne me ressemble pas. Oui, c'est un peu l'inverse de ce que tu aimes. Mais bizarrement, je ne les joue pas si mal, ces positions. Il y a eu une partie qui est bien compliquée contre l'Evon, mais dans l'ensemble, je maîtrise plutôt bien ce qui se passe. Ok. Donc, il joue E3, pour l'instant, tu n'as pas encore réfléchi. Tu as encore le stylo dans la main. Oui, non, mais après, oui, je prends C3, il y a d'autres coups, mais les autres coups ne sont pas forcément faciles. On peut expliquer ici pourquoi ce n'est pas une option que tu as choisi d'échanger les dames dans la partie, parce que d'un point de vue simpliste, on pourrait se dire que si on se dirige vers une égalité, on peut jouer au final. Tu es bon au final, donc on s'est dit peut-être... C'est ce que j'avais joué la première fois que j'avais été confronté, donc j'ai regardé très rapidement cette position à l'époque, puisque ça a été joué Rajabos Fiedler en 2017, en juillet, et j'ai regardé juste avant de jouer Magnus, je crois, vraiment, ou alors peut-être, enfin, en tout cas, à Saint-Louis, en 2017, mais j'ai regardé très sommairement, parce que... parce qu'au début, on ne pense pas qu'il y a autant de choses à regarder dans cette position, et donc, du coup, j'avais préparé très sommairement une idée avec Fou F5 pour empêcher justement EK3-C2, mais ce qui se passe, c'est qu'il joue KID2, et donc, en fait, c'était mon idée KIC6-E4-Fou G6, et ensuite, de jouer pour E6-F5, en fait, c'était mon idée. C'est un truc hyper dynamique pour jouer sur le Roi faible. Voilà, et en fait, ce qui se passe, je crois que c'est pas bon, alors déjà, on joue Fou B5, là, Tour C8, on est obligé de garder un peu la structure, comme ça. Et je crois que le drame, c'est que le Roi blanc va pas en C2, il va en F2. Alors, il y a peut-être plusieurs drames, mais... Ici, là ? Roi E2, F3, peut-être pas Roi E2, exactement, parce que peut-être que le Fou revient en E2, donc peut-être F3, F3 d'abord, puis Roi E1, Roi F2, et l'idée, c'est que tu vas jouer contre le Fou G6, comme dans Sadaneslav, par exemple, où il est enfermé. Quelque chose comme ça. Et le pion C5 a un peu la plaie aussi, finalement. On préférait la... Ah oui, bien sûr. C'est un peu la justification du système blanc, d'ailleurs, c'est que les finales ne sont pas simples à cause de ce pion qui gêne un peu le développement de la naturelle, qui crée des faiblesses. Après, ça force aussi à avoir le pion E6 et du coup, le Fou C8 est un peu entre... Ok, donc c'est un enchaînement. On a affaibli un peu les cases blanches voisines, donc on doit être obligé de les colmater, et on affaiblit encore les choses et on enferme le Fou. Puis, il y a une belle case C4 pour le cavalier mesure du coup par A4. Ouais. J'allais dire une case d'avant-poste, mais je vais encore faire gronder par Lucifer sur une colonne semi-ouverte. Très bien. Une case forte, c'est ça ? Ça ? La case C4 ? Je ne sais pas. Pour moi, une case forte, c'est une case où on met une pièce sans se faire attaquer par un pion. Bah, justement, A4. Oui, mais en théorie, on peut. En théorie, on peut quand même. on peut se faire attaquer par B5. En théorie. Si le pion B avait disparu, ce serait une case forte. Voilà. C'est certain. Du coup... Mais tu refuses les chances des Dames. Voilà. donc du coup, alors après, pour revenir à l'historique, donc, après, j'avais justement préparé ce Dame C7. J'avais joué ensuite en Coupe du Monde contre Enderman et plusieurs fois depuis avec plus ou moins de succès. Bon sang. Enfin, je trouvais le coup assez solide. Souvent, j'avais des bonnes positions au sortir de l'ouverture, mine de rien. Et cette position, elle ne ressemble pas à ton style, je trouve, en fait. Je dirais que tu n'as pas assez de lignes ouvertes, on ne joue pas dans... non, mais ça va. Je pense juste que bon, après, alors là, on va y venir, il y a beaucoup de fatigue, donc ce qui fait que je n'ai pas pris le temps justement pour prendre les décisions. Alors, à noter évidemment que j'avais cette position même après Food D3, évidemment. Mais bon, c'était perdu entre 10 000 lignes. Tu te souvenais de l'avoir étudié ? Pendant la partie, tu savais que tu l'avais ? Que je l'avais étudié et que j'avais regardé le fichier avant la partie. Ok. Mais bon, c'est perdu entre 10 lignes, Nashdorf, Grenfell, et les autres anglaises. Finalement, ça ressemble un peu à une partie du pion-roi. Il a un peu changé. Par exemple, je savais que Food D7, Food C6, c'était le plan normal. Alors, Food D7. Mais je me suis dit Food E7, c'est plus flexible. on va dire. Oui, Food C6, et ensuite, tu joues KD7. Ok. Et je me suis dit que Food E7 était plus flexible, sauf qu'en fait, le Food peut parfois être amené à venir en D6. Ah. Tu lui as fait perdre une petite option en jouant trop tôt, peut-être. Voilà. De toute façon, je n'ai pas réfléchi dans l'ouverture, ça m'a été cher. Pourquoi tu as joué si vite à ce moment-là ? Comment tu expliques ? Parce que je ne voulais pas commencer à prendre 10 minutes sur chaque décision. Est-ce que tu ne veux pas lui montrer de la faiblesse ou parce que c'est un état de tension pour toi ? Non, mais vraiment, je ne vais pas prendre 10 minutes à décider entre Food D7 et Food C7. Je pense que ce n'est pas le moment de réfléchir. Pardon de t'interrompre, tu penses que tu auras des moments plus importants plus tard ? Parce que des fois, on pourrait être tenté de penser que les options initiales sont cruciales et donc on va passer peut-être plus de temps ? Bien sûr, mais là, je pensais que ce n'était pas crucial. Ce n'était pas un moment crucial. Et en fait, ça va aller de... Je suis arrivé dans ceci là. Donc, dans les deux, la Food D7, bon, pas le choix. Bon, on ne va pas revenir pourquoi c'est Food D7, Food C6, ce n'est pas autre chose. Petit Rock. ok, c'est une organisation. Et là, et là, Petit Rock, c'est drame. mon plan, c'était Food C6, bien entendu. Ouais, Food C6. Et là, j'ai vu B4. Avec l'idée B5. Voilà, qui est un vrai problème d'ailleurs. c'est un vrai problème pour la ligne ? Bah, c'est pour ça que... Encore une fissure ! Non, mais c'est pour ça qu'on ne joue pas, on ne commence pas par Food D7. Ouais, prise prise, Food P4, Dame B2. C'est la pointe. Food P, Dame B2, on attaque simultanément deux choses importantes dans la position. Et Food F8 est triste. Ah oui, Food F8 est très triste. Passant en demi-finale de Côte de Vente. La partie aurait duré encore moins longtemps, je pense. Alors, B4, oui, il menace B5 et on est ridicule. Non, on n'est pas forcément ridicule. K et D2, K et C4. Non, mais j'aurais dû jouer comme ça, j'aurais dû jouer B6. Ouais. Ah oui, B6, c'est pour les Food B7, bien sûr. Voilà, j'aimais pas la position. Pourquoi tu les mets moins qu'avant ? Parce qu'elles me semblent assez semblables par rapport à ce que tu as choisi comme option. Qu'est-ce qui a mal tourné ? Ce qui a mal tourné, c'est tous les Blancs qui prennent de l'espace à l'aile dame. Alors là, par exemple, il y a A4 qui est possible. A4, A5, je trouve ça. Voilà. Et puis le cahier qui peut arriver en C4 à tout moment. C'est désagréable. Voilà, puisque en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi, les Blancs vont pouvoir jouer au cahier D2. Et d'être le cahier noir vient en E5, il y aura F4 pour le déloger. Alors, à moins de jouer au cahier E5 et G5, mais bon, là, ça commence à être artificiel. Et bon, donc ensuite, et là, bon, je pense que, là, par contre, c'est clairement la fatigue qui a pris le dessus. C'est qu'en gros, j'ai joué petit roc, j'ai vu E5 foutre C6 et il n'y a pas de fou G5, il n'y a pas de dame E4. Donc, tout va bien. Et puis, évidemment, en jouant petit roc, je vois qu'il y a G5. C'est en jouant que tu le vois. Tu as à peine lâché le roi sur G8 que tu as un moment de doute, presque. c'est à peu près ça. Bon, donc, ouais, mais après... Comment tu t'es senti à ce moment-là d'être con ? Ouais, c'est bien, ok, bon, c'est bien. Voilà, non, mais... T'avoir vu si vite et d'être, voilà, à un moment important. Mais bien sûr, mais après, avec le recul, c'est une très grave faute, mais évidemment, il y a des circonstances qui font que, voilà, l'ouverture qui n'est pas forcément le premier choix que j'attendais, le fait, évidemment, que toute la position, enfin, la position aide et il y a déjà des problèmes et, bon, évidemment, toute la fatigue qui fait que je ne suis pas en état de réfléchir très rationnellement. Ouais, le principal reproche qui a été fait par tes fans, les fans sont cruels quand ils voient le héros perdre, c'est d'avoir joué à tempo dans cette position et de ne pas avoir pensé, en fait, ou de ne pas avoir décidé que, dans un état de fatigue et de tension, justement, il fallait compenser avec un effort supplémentaire pour marquer une pause. Est-ce que tu acceptes ce reproche ou est-ce que... Je l'accepte, bien sûr. Tu as des choses à opposer. Mais j'ai un argument à opposer de taille, c'est que quand on est fatigué, réfléchir plus n'apporte aucune garantie de trouver des bons coups. D'ailleurs, Magnus l'a fait remarquer à propos de Ding Liren en finale qui a suivi la même approche qui lui a été fatal aussi. après, d'un autre côté, c'est vrai que tu joues contre un adversaire beaucoup plus frais. Rajabov qui a joué trois tournois cette année. Forcément, ça joue... Un peu par la compétition quand même parce qu'il n'était pas trop habitué à jouer. Il a été éprouvé quand même. Bien sûr qu'il était éprouvé et puis il est usé aussi. Je pense aussi qu'il n'est pas passionné, passionné sinon il jouerait plus. mais... Tu dis qu'il a une carrière un peu fatigante et qu'il n'a plus la même envie. Voilà. Mais après, déjà, ça reste un joueur très redoutable et après... Mais oui, clairement, l'état de fraîcheur relatif dans lequel il se trouvait à jeu pour beaucoup je pense. Donc, là où je voulais en venir, c'est que donc on joue plus vite parce qu'on se fie à nos instincts qui parfois ne vont pas nous induire en erreur par rapport à une réflexion plus poussée mais erratique parce que ça demande trop d'efforts et le cerveau est déjà usé. Donc, bon après, là, c'est vraiment grotesque de rater qui est G5. Ça, c'est clair. Oui, c'est un coup d'attaque assez évident pour toi. Mais ça m'arrive aussi régulièrement dans ce genre de position de sous-estimer instinctivement le danger. C'est pour ça que Petit Rock s'est produit. Parce que je me disais je contrôle E4 donc ça va. voilà. Bon, je ne te fais pas souffrir avec la suite de la partie qui a été une tentative de résistance héroïque mais est-ce qu'il y a un moment où tu pouvais encore espérer un peu plus ou ? Non, mais en fait... Parce qu'avec l'évaluation de l'ordinateur, on est très influencé enfin moi en tout cas et c'est vrai qu'on s'est dit que de toute façon il avait bien joué. Oui, en fait, déjà, il y avait des décisions à prendre donc un nouvel échange qui était réellement sans espoir. celle-là, elle est dure. Puisqu'il joue Fouget 6, important de ne pas jouer Fouget 4. Bon, encore que Fouget 4, les blancs sont mieux mais ça... Pourquoi le Fouget 6 est-il si important ? Sur Fouget 4, il y a KID 7 qui attaque E5 en fait et qui permet ensuite un regroupement. Bon, alors après, celle-là, elle n'est pas belle non plus. On est d'accord. Une belle structure. Mais, mais mine de rien, on a du contre-jeu. Ça y est, il y a un poil d'initiative. Voilà. Elle n'est pas belle non ? Et donc, ensuite, il y a eu une autre question aussi, je sais, c'est pourquoi je n'ai pas échangé les dames ? Tout simplement parce que c'est techniquement perdant. Tu peux ça, ça, bon, l'autre tour. Puis tu peux F3, F4 même, H4, G4. On pousse là, comme ça. Ouais, quand tu obtiens F4, G4, H5, F4, G4, ouais. H5, tu peux rien faire, tu peux rien faire sur la colonne D, par exemple, le roi en G, d'ailleurs, tour E3, tour G3, c'est pas forcément nécessaire. Ouais. Tu joues F4, roi F2, G4, H4, H5. Bon courage. Comment tu sais ça ? Comment tu sais que cette structure est d'aide pour toi ? Déjà, Tu l'as appris ou c'est ton expérience ? C'est mon expérience, mais déjà, même sans les tours, elle est sans doute perdante. Du fait de la création potentielle du pion passé extérieur, il y a aussi des faiblesses pour le roi qui passe ? C'est un gros problème à l'aide dame puisque le fou D5 va être cloué à la défense. C'est vrai qu'on voit que le roi blanc va se frayer un chemin avec le fou D5 qui est un peu mal placé. Il y a trop de travail. B7, E6, C4, trop de tâches défensives. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, sans les tours, ça tient, mais je ne parierai pas à la maison dessus. Donc en fait, tu n'avais presque aucune chance de sauver puisque même les finales étaient perdantes. je me suis dit on va garder les dames et après, il a bien joué. avec Yu Yang Li, match que tu as gagné finalement assez facilement dans les départages. Il était bien cuit le joueur chinois. C'est ça, oui. Alors après, en plus, c'est là qu'on voit que chacun gère son état de fatigue comme il peut pendant la compétition. Mais sur une compétition de 1 mois, tu peux... Parce que bon, je sais que les joueurs chinois, évidemment, ils ont une discipline bien plus stricte, mais ils finissent quand même cramoisis à la fin. On se doute que tu n'as pas fait le fou non plus là-bas. Non, je n'ai pas fait le fou. Mais eux, c'est vraiment militaire pratiquement. Voilà, je pense qu'ils dormaient beaucoup plus tôt par exemple que moi. Donc moi, je dormais très régulièrement à 3h du mètre. Mais ce qui se passe, c'est que pour être en forme de 15h à 20h, si tu te lèves à 8h du mat, à 20h, tu ressens le contre-coup. Donc dans les moments décisifs de la partie. Bon alors, non, pas dans celle-là. Le moment décisif, c'était à 15h05. Mais bon, c'est toujours le cas. Alors, est-ce que tu vas y arriver à te qualifier ? Je pense honnêtement que oui. Oui. Donc je pense que c'est au moins du... au-delà des 50%. Après... Ah oui, ça veut dire un peu plus normalement. Ton oui m'a paru être plus à 75%. Tant mieux. Tant mieux. Donc tu y crois bien. Non, j'y crois bien. Je pense que je vais arriver... Tu te sens pas maudit ? Non, mais là, je l'ai bien cherché quand même. donc c'est pas... C'est pas une malédiction, c'est une compétition difficile. Voilà. Je pense que Radjabov est un joueur très sous-coté en fait quand même. Aussi, oui, bien sûr. Un joueur qui a fait une carrière robuste quand même. Et surtout dans ce type de format. Oui. Surtout dans ce type de format. Je pense qu'il aurait pas la motivation par exemple pour faire le circuit du Grand Chastor. Oui, et l'Hildemann, on n'en parle même pas. Oui. Ça serait un peu difficile. Mais dans ce type de format, il est solide, expérimenté, talentueux. Voilà. Il a tout pour lui. Il a juste un peu baissé au élo. En fait, il s'est un peu écroulé après son 3D candidat raté. Et puis là, il est revenu à 27,70. C'est tout à fait... C'est un joueur extrêmement sérieux, effectivement. Alors, on va finir par un petit quiz un peu plus rigolo. Maintenant qu'on a un peu fini sur ton actualité, pour mieux te connaître, j'ai proposé quelques photos et tu vas essayer de me dire ton sentiment sur ce que tu y vois. Et on va essayer de discuter de tout ça rapidement. Alors, hop. Voilà. Donc, c'est une série de photos et tu vas nous dire d'abord si tu reconnais et ensuite... Non, je ne reconnais pas du tout. C'est pas du tout. Inconnu. Alors, peut-être les joueurs, les personnes qui nous écoutent ne savent pas qui c'est. Je pense que c'est plus parmi les anciens qui vont connaître Eric. Oui. Beaucoup. Bon, alors après, il a encore des élèves, bien entendu. Oui, il travaille un peu moins, mais il a encore des élèves. Voilà. Il s'appelle Eric Birmingham. Eric Birmingham, oui, qui a été mon entraîneur de jeunesse qui m'a repéré quand je suis entré au club de Créteil immédiatement. Et ça te fait un point commun avec Faïm qui fait l'actualité en ce moment au cinéma, c'est que votre premier vrai club, c'était le club de Créteil. Oui, donc lui repéré par Xavier Parmentier. Oui. Et donc, moi par Eric, donc au cours collectif. Voilà, donc... Qu'est-ce que tu retiens de son enseignement ? Comment est-ce qu'on apprend à jouer à quelqu'un comme toi qui a des qualités hors normes ? Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait de particulier pour entretenir ce talent ? Je pense qu'il a entretenu la flamme. C'est important de vraiment faire apprécier. Après, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui sont très compétitifs à la base. Moi, je suis compétitif quasiment nulle part autre part qu'aux échecs. peut-être un tout petit peu au ping-pong, mais vraiment... Tu parles de ton caractère compétiteur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc du coup, mon caractère de compétiteur, je pense qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur ça au départ puisque je joue le tournoi. D'ailleurs, les tout premiers tournois que j'ai joués, je me suis à chaque fois qualifié à l'arrache aux sélections. Mais bon, aussi, on peut dire que mon premier tournoi de sélection, c'était le champion du Val-de-Marne, donc c'était après un mois de cours collectif, donc c'était peut-être un peu léger aussi. Mais en tout cas, oui, il y avait... Enfin, de ce que je me souviens, il y avait, bon, évidemment qu'il y a un esprit de compétition, mais peut-être moins développé que sur certains autres enfants. Mais voilà, je pense que aussi, et notamment les années suivantes, il a entretenu la passion du jeu en montrant vraiment différents aspects du jeu, la beauté. Il t'a vraiment nourri dans la culture du jeu d'échec. Voilà, donc évidemment, un accent mis sur Fischer, notamment, mais sur d'autres joueurs. Je me souviens également d'un livre qu'il m'a donné sur John Nunn, donc pas du tout un champion du monde, mais bon, un très grand joueur quand même. Voilà, donc bon, je crois aussi, évidemment, il a des racines également britanniques, donc Tony Miles. Oui. Voilà, et donc bon, sinon, pour l'actualité, Eric est toujours un ami, je suis toujours très régulièrement Oui, tu le vois encore. Bravo à Eric parce que moi qui suis entraîneur aussi, c'est difficile d'avoir à gérer des enfants dont on sait qu'ils ont un fort potentiel puisqu'on ne sait pas exactement toujours ce qu'il faut leur donner parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Manifestement, dans ton cas, ça a plutôt bien marché. Alors, la deuxième photo, Nicolas Spiridonov, donc là, on te voit avec une coupe de champagne alors que tu n'es quand même pas bien vu, d'ailleurs, la petite fille en dessous aussi, que je reconnais aussi, mais on ne va peut-être pas la citer. Mais qu'est-ce qui se passait au Now Chess Club où on donnait du champagne aux enfants ? Je ne sais pas si c'était du champagne, mais déjà, c'est une belle photo dossier, merci. Nicolas Spiridonov, donc le grand-mètre bulgare, qui a été aussi un de tes entraîneurs. Oui, un des entraîneurs qui m'a formé, donc Lagrenfeld, c'est lui. C'est lui fautif. C'est lui fautif, voilà. Si vous avez des reproches à adresser à quelqu'un, c'est lui. Alors, il a la réputation, un très bon prof de finale, et c'est ce qui a probablement construit ta force aussi, en finale. Bien sûr, là, c'est du travail. Il y a beaucoup de bachotage, évidemment, donc ça, c'est clair, et ils connaissent, enfin, ils connaissent toujours énormément d'exemples, donc je me souviens, alors, après, je ne sais plus si tous les exemples tiennent, parce que ce que j'apprends en 2003 n'est pas forcément vrai en 2019 avec les ordinateurs. Les ordinateurs sont arrivés. Voilà, mais je me rappelle, par exemple, qu'il m'avait appris, notamment, que Dame-3-pion contre Dame-2-pion sur la même aile, c'est très difficile, genre F7-G6-H5 contre G3-H4, c'est très difficile pour les blancs, notamment, déjà, si, déjà, voilà, un truc tout bête, en finale de Dame, les cases idéales pour la Dame attaquante, c'est C4, C5, F5, F4, puisque, pas le centre, mais ces cases-là couvrent plus d'échecs, en fait. Ça ne s'invente pas, voilà, ça ne s'invente pas, c'est intéressant, il y a tout un tas d'astuces, d'astuces, qui, là, sont gravées dans ma mémoire, évidemment, on ne parle même pas des finales de tour, tour et pion contre tour, ça, c'est l'enfer, c'est l'enfer pour tout le monde, c'est l'enfer pour tout le monde, voilà, mais donc, la mémoire des choses basiques, des fois, c'est... Et donc, sinon, une personne très attachante, bien sûr, Nicolas, qui joue encore un peu, qui fait, qui a fait l'unanimité auprès de ses élèves, notamment Sébastien. Une personne que tu vois un peu moins, peut-être qu'Eric ? Un peu moins, oui, mais... Peut-être à l'occasion. Voilà. Alors, la photo suivante, alors donc, c'est Gilles Betheshauser, voilà, alors, qui est cette personne, pour ceux qui... Bah alors, donc, c'est... À la base, la personne qui m'a contacté, donc, il y a 10 ans, pour me proposer de m'aider, justement, dans... dans mes différentes étapes échiquiennes, donc, financièrement, et évidemment, aussi, comme il s'est avéré par la suite, d'être un soutien physique, moral, voilà, il vient très régulièrement... Te soutenir ? Me soutenir, oui. Donc, sur plusieurs tournois, je crois que ça a commencé... Donc, oui, il m'avait contacté en fin 2009, après mon titre de champion du monde junior. Oui. Je crois qu'il a commencé à venir sur les tournois, bah, déjà, dès 2011, je crois qu'il est... Pur coup de bol, il était là quand j'ai battu Magnus Abienne en 2011. Il est un joueur d'échec, lui-même ? C'est un joueur d'échec, amateur, bien sûr, donc, je dirais à peu près niveau 1900-2000, ça dépend. Donc, un bon joueur quand même, qui est capable d'apprécier... Voilà, il jouait plus dans sa jeunesse, avec notamment, qu'il partageait avec sa passion du rugby. Oui. Voilà. Mais, donc, voilà, maintenant, c'est un ami avant tout, et je sais que, par exemple, que là, il va au Japon voir les derniers matchs de rugby. D'accord. Il partage son temps entre... Est-ce qu'il sera avec toi à Hambourg ou à Tel Aviv ? C'est possible, ça dépend... Si, je crois qu'il m'a dit qu'il passe à Hambourg, mais ça dépend de son calendrier. D'accord. Parce que, bon, il reste un homme occupé. Oui, Pas encore à la retraite, oui. Étienne. Étienne Baccarot, oui, alors, pardon, on voit les photos un peu en petit, mais c'est vrai, je ne connaissais pas trop un peu la résolution. Alors, quel est ton rapport avec Étienne ? Ça, c'est une photo à Pau, quand vous avez vu le départage. c'est une Nashdorf avec F4. il m'a battu. Il t'a battu, il y avait une berlinoise, je crois, et puis maintenant, c'est la Nashdorf avec F4. C'est la Nashdorf, c'est ça. Et il t'a battu à Pau, à l'époque, vous étiez rivaux, et maintenant, vous êtes collaborateur et ami. Oui. Comment se passe cette relation avec Étienne, qui était longtemps le numéro un français, la star française, et qui maintenant est ton secondaire ? Est-ce que c'est est-ce que c'est profitable pour toi d'avoir son expérience du plus haut niveau ? Je dirais, quel est le domaine dans lequel il t'aide le plus ? Voilà, pour être clair. Bon, on va être à faire chronologique un peu. Donc, Étienne a été un joueur d'élite avant d'être le... Enfin, en même temps qu'avoir été le numéro un français, il a été un joueur de l'élite, il est arrivé au top 10 mondial, donc il n'a pas franchi ensuite les étapes suivantes. Troisième de Coupe du Monde, comme toi. Voilà, comme moi. Maintenant, j'ai égalisé. Ouais, il va falloir faire un peu mieux peut-être. Ouais. Un joueur d'élite d'abord, ouais. Un joueur d'élite. Donc ensuite, évidemment qu'il y avait une rivalité, donc voilà, qui était... qui s'annonçait dès le départ, donc je crois que on s'est côtoyé pour la première fois en équipe... Bon, un petit peu en compétition par équipe avec le Nao, mais pour de vrai, on va dire, en équipe de France à Turin en 2006. Ouais. Donc j'étais le petit jeûneau. Ouais, 16 ans. Qui demandait qu'à frapper à la porte. Un peu ambitieux pour son âge, te diront Étienne et Laurent. Les vieux schnocs. Et Joël aussi d'ailleurs, si tu le croises. Mais bon, quand j'arrivais, je venais de faire une grosse perfale à l'aéroflotte, pour moi, ça y est, j'étais... Poussez-vous. Voilà. Ok, donc ils parlent de ça encore. Non, ça c'est moi, c'est moi qui me remémore ça. Non, mais je veux dire, ils t'ont pris pour un petit blanc bec au début, t'avais cette image-là pour eux ? Oh bah non, ça c'est... Ou ils savaient déjà que de toute façon, la place allait être faite. Oui, alors je pense qu'il y avait un peu des deux, mais je veux dire, quand je me remémore cet épisode, je me dis, bon, je n'y ai peut-être pas allé avec le dos de la cuillère non plus. Mais bon, après avoir de l'ambition, c'est aussi un moteur important. Un trait de caractère incontournable quand on veut être au top. Même, j'ai envie de dire, avoir un égo, alors même si ça, c'est pas forcément extériorisé, mais... C'est incontournable. Voilà. On ne peut pas être champion si on n'a pas d'égo. Voilà. C'est rare, je crois en tout cas. Voilà, et non, ça a pu être le frein de certains joueurs, je pense notamment à David Navarra. Ah oui, dans des cas extrêmes comme ça, c'est vrai. Donc... D'abord, joueurs par équipe. Mais après, je pense que ça a toujours été une rivalité saine. Bon, à l'exception évidemment de l'épisode regrettable de la triche. De la triche, voilà. Vous étiez dans des... Alors, il n'était pas vraiment dans le camp opposé, mais... Enfin, Étienne était... Soutenait avant tout son ami, ce que je comprends parfaitement avec du recul. Oui, à une époque où on n'avait pas toutes les informations. Voilà. Pour être clair, pour que les gens qui nous écoutent, il soutenait... Voilà. Il soutenait ceux qui étaient accusés de triche, et c'est vrai que c'est une époque dans les études français où tout le monde n'avait pas toutes les informations, et ça a semé le trouble dans pas mal de relations à cette époque-là. Bien sûr. Donc, bon, après, table rase a été faite du passé. Et donc, ensuite, Étienne a commencé à me parler en 2013, en fait, après le tournoi de Bienne, je crois, au Championnat de France suivant où j'étais passé, pour me proposer une collaboration. ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Ça veut dire que vous ne parliez pas avant ou ça veut dire que vous ne parliez peu ? On se parlait, mais on n'était pas... Cordialement. Non, non. Enfin, après, on se côtoyait pendant les tournois, mais on n'était pas en contact régulier, clairement. Donc, il m'a parlé. Donc, le temps que l'idée se mette en place, parce que forcément, ce n'est pas quelque chose que je décide à la légère, à ce moment-là, je n'ai pas non plus incontournable numéro. En français, il n'y avait pas encore de hiérarchie vraiment établie, même si elle s'est établie par la suite. Etienne, Laurent... Voilà, et donc, il m'a ensuite convaincu que j'avais le potentiel d'arriver au top 5. Il en était convaincu. En fait, il m'a dit qu'il en avait été convaincu après le tournoi de Bienne. Oui. Donc, alors, c'était un tournoi avec un scoring 3-1-0. Donc, du coup, je l'avais gagné en match de départage. il avait fini seul à plus 2 et tous les autres à plus 1. Mais comme j'avais 3 victoires de défaite et lui, 2 victoires, 0 défaite. Mais bon, plus que mon résultat, en fait, c'était, je crois, le contenu des parties. Donc, j'avais eu un énorme problème à la finition où j'aurais dû gagner au moins 6 parties, en fait. Ok. Donc, dans les deux contre lui. Il t'a aidé sur ce terrain-là ? Non. Si, mais enfin, de toute façon, pas spécifiquement, c'est ça. Donc, après, il était convaincu que je pouvais arriver top 5 et peut-être plus. Et donc, bon, au fur et à mesure, la collaboration a commencé fin 2014 et s'est vraiment installée en mai 2015. Et elle continue encore aujourd'hui. Elle continue encore aujourd'hui. Donc, il y a quand même eu beaucoup de chemin qui a été fait. Déjà, pour tenir en termes d'ouverture face à l'élite avant, le avant-après est assez révélateur. Alors, bon, évidemment, c'est difficile d'être au top à tous les moments. Mais je peux clairement dire que, alors, et j'espère que ça va être à nouveau le cas, fin 2017, à l'époque, justement, de la Coupe du Monde des derniers Grands Prix feed, il y avait Carlsen, Caruana et je pense qu'on était troisième en termes de prépa. Donc, mine de rien, c'est du bon boulot. Oui. J'ai deux questions par rapport à votre travail. La première, c'est est-ce qu'Étienne, quel est l'avis d'Étienne sur le cycle des candidats ? Est-ce qu'il pense que tu vas te qualifier ? Est-ce qu'il en est sûr ? Ou est-ce qu'il pense que tu peux même gagner les candidats ? Je ne sais pas. Quel est son avis par rapport à ça ? Lui, il pense que, comme toi, c'est plutôt en bonne voie ? Je pense que oui. C'est important d'avoir un avis optimiste de la part de ton secondant ? Ou pourquoi c'est égal ? Ce n'est même pas la question, en fait. On ne se pose pas la question de si on va y arriver. Pour nous, on va y arriver. Ok. C'est un peu le sens de la question. Et encore une fois, les candidats, si on y arrive, ce n'est pas pour aller faire du tourisme à Yekaterinbourg. Je ne doute pas que la ville est très jolie, mais... Quoique. Peut-être à la fin du tour, non. Et ma deuxième question, c'est malgré tout le travail que vous avez fait et toute l'affection qui vous unit. Est-ce que 4 ou 5 ans, ce n'est pas un peu long pour un travail de secondant ? Est-ce que ce n'est pas le moment de renouveler l'équipe ? Peut-être en le gardant ou peut-être en le remplaçant ? Pour être franc. Ça peut être usant, notamment pour Étienne. Oui. Ça peut être aussi usant pour moi. Alors après, c'est évidemment qu'on a une relation qui s'est établie. C'est radicale, oui. Qui s'est bien établie. Honnêtement, alors évidemment, il va y avoir des hauts, des bas en termes de préparation puisque c'est impossible de rester au top, top, top. Mais déjà, ce qui est clair, c'est que par exemple, s'il y a les candidats, l'équipe va s'étoffer assez largement. Très bien. Alors, la photo suivante, c'est Magus Carlsen. Magnus, oui. Que tu as battu. Ton patron. Oui, ton patron. Notre patron à tous. Que tu as battu quelques fois en blitz ces derniers mois mais qui a bien rectifié le tir dans les parties classiques. Quel est ton avis sur lui ? D'abord en tant que personne et en tant que champion. En tant que personne, c'est une personne aussi que je pense très pudique et du coup, qui du coup a eu assez de mal à gérer au début quand il arrivait vraiment sur le devant de la scène, notamment en Norvège. Mais qui du coup, maintenant je pense il s'y est fait. il a des côtés assez similaires aux miens donc il peut il a aussi besoin d'être seul parfois, d'être dans sa bulle et d'envoyer chez tout le monde et il peut le faire un peu plus ouvertement. Oui, comme la champion du monde. Voilà. Donc, j'ai une relation je ne peux pas dire amicale avec lui mais des relations très cordiales. Cordiales. Et comme joueur et comme champion ? C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui fait dans la carrière ou le jeu ? Dont il se renouvelle aussi. Dont il s'adapte avec laquelle il s'adapte. Alors forcément il a été en avance en termes de prépa théorique pendant assez longtemps. Ensuite, à un moment le bas a blessé. Il s'est retrouvé entre guillemets en concurrence et derrière il a eu un coup de boost théorique en début d'année. Et il a repris il s'envoie à nouveau même si là on sent que le cycle de confiance s'essouffle un peu. Il vient de battre une série d'avanceabilité au plus haut niveau sans une partie. Oui, mais on sent que les derniers tournois sont très poussifs. Il n'est pas passé loin. Il n'est pas passé loin que ce soit à Saint-Louis ou à l'Ile-de-Mannes il n'a pas bien joué pour ses standards. Pour ses standards. Fischer ? Oui, Fischer. Je voulais savoir ce que tu pensais de Fischer. Quelle place il avait dans ton jeu et dans ton éducation échiquienne. C'est Eric qui m'a introduit à Fischer donc forcément j'ai beaucoup d'admiration à la base pour ce joueur donc évidemment aussi si on met en lumière l'exploit qu'il a accompli à l'époque où il ne travaillait pas seul c'est une légende urbaine mais en tout cas il travaillait 8 heures par jour et par rapport à On enchaîne comme moi et je ne sais pas si j'ai déjà travaillé 8 heures par jour pour être honnête je pense que j'ai déjà tapé un bon 6 heures ça c'est sûr mais 8 heures enfin 8 heures tout seul 8 heures de concentration échiquienne ce n'est pas évident pour ceux qui seraient un peu étonnés mais c'est quand même assez difficile Surtout maintenant avec les ordinateurs aussi ça change quand même pas mal la donne Est-ce que tu t'inspires de son jeu ? Alors maintenant en fait le problème c'est que maintenant l'inspiration vient plus des ordinateurs vient énormément des ordinateurs mais évidemment j'ai toujours certaines de ces parties dans un coin de ma tête ça c'est clair Est-ce que c'est le joueur du passé dont tu te sens le plus proche ou il y en a un que tu préfères comme Gary par exemple ? Non c'est plus lui après il y a Alekine aussi avec son sens de l'initiative quand même développée c'est vrai que je n'aime pas spécialement aller sur la défensive même si dans certaines situations je le fais assez bien mais plus sur des défenses actives donc Oui on dit que les bons attaquants sont parfois des bons défenseurs mais dans certaines situations quand il faut trouver le rythme actif voilà mais tu as ce point commun je trouve avec Kasparov et avec Fischer des fois d'avoir des séries de coups invraisemblablement longues de coups actifs c'est ce qui marque dans certaines de vos parties le jeu des compensations et les séquences où chaque coup fait mal c'est pour ça que je vous proposais cette photo parce qu'il semblait que c'était un point commun dans vos parties bien sûr qu'il y a des ressemblances oui alors cette petite photo c'est l'équipe de France c'est l'équipe de France pas celle de cette année pas celle de cette année donc qui va commencer la compétition alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe de France toi tu as décliné pour des problèmes d'emploi du temps mais pas forcément seulement et comment ça se fait qu'Etienne et Laurent et Sébastien Mazet et toi maintenant vous avez disparu de cette photo qu'est-ce qui s'est passé ? et Laurent il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées donc des choses dont on ne va pas forcément on ne va pas forcément tu es libre de filtrer des réponses on ne va pas étaler tous les bagages comme ça mais c'est clair qu'il y a eu ces dommages de manière générale que l'équipe de France une équipe de France qui s'entend très bien qui a une très bonne alchimie des résultats globales très bons et où il nous a manqué parfois un peu de réussite je pense notamment aux Olympiades de Tromso où vraiment si on bat la Chine et on perd le match mais on peut très bien le gagner je pense qu'on fait minimum podium on peut gagner le titre simplement et il me semble que c'était cette équipe là j'ai pris la photo de la dernière oui là c'était à battre est-ce que ça va te manquer de ne pas faire partie de cette aventure quasiment annuelle j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je joue en équipe de France je parle de cette année cette année quand on voit cette photo on sent qu'il y a vraiment une alchimie entre les joueurs et est-ce que ce n'est pas un pincement au cœur de ne pas connaître une fois de plus oui alors après c'est vrai que de toute façon j'avais déjà manqué en 2017 réellement pour des raisons d'emploi du temps c'est vrai que bon pour moi les objectifs individuels à cette période donc cette période de qualification pour candidat sont obligés de primer donc ça c'est vrai que c'est vrai que d'un côté ça a manqué de l'autre je sais que c'est absolument c'était inévitable pour cette année j'espère évidemment que les circonstances permettront que je puisse rejouer on espère que les circonstances seront meilleures pour ce qui est du passé on sait que les joueurs reprochent à la fédération de ne pas avoir bien géré les relations est-ce que vous avez pas aussi fait des choses qui ont pu vous mettre à dos cette fédération comment est-ce qu'on a pu arriver à un état de tension où la fédération n'appelle plus ses plus forts joueurs comme Étienne ou Laurent et où les plus forts joueurs ne veulent plus non plus parler à cette fédération qu'est-ce qui s'est passé il y a eu des torts partagés pour faire l'avocat du diable est-ce que cette équipe s'est pas un peu appropriée le fait d'être l'équipe de France et d'être un peu déconnectée de cette fédération ou est-ce que selon toi la faute est uniquement imputable à cette fédération je pense qu'il y a des torts probablement dans les deux camps ça c'est c'est tout à fait normal tout n'est pas blanc ou noir mais par contre c'est vrai que la façon dont les choses ont été traitées je pense notamment au traitement réservé à Sébastien et à Fabien aussi l'année d'avant précédemment voilà donc il y a quand même un historique qui fait que les choses ont été très mal gérées côté fédéral surtout que de manière générale on ne demande qu'est-ce que ça se passe bien puisque justement on est content de jouer notamment c'est vrai que par exemple pour moi c'est pas c'est clairement pas pour l'aspect financier qu'on joue c'est clairement pour l'aspect compétition en équipe ça change ça change du quotidien donc si on part un peu des propos polémiques on peut dire quand même qu'il y a des problèmes de discours chez les uns et chez les autres mais que c'est amené probablement à évoluer avec un peu de chance et qu'on aura la chance peut-être de revoir une équipe compétitive avec les anciens qu'on voit là et puis les nouveaux comme Maxime Lagarde de toute façon une équipe est amenée à évoluer ça c'est clair il faut que ce soit dans la bonne ambiance aussi voilà après une équipe est amenée à évoluer avec de la bonne ambiance c'est clair qu'il y a des joueurs qui frappent à la porte je pense à Maxime bien sûr à Jules Maxime, Jules et les plus jeunes Maurizzi qui va arriver même si les plus vieux ne peuvent plus jouer on a envie de dire aussi qu'ils ont besoin aussi de participer à cette aventure et je pense qu'ils ont aussi envie pour ne pas cacher tout le monde est copain donc ils ont envie d'aider aussi même s'ils ne joueront plus et puis pour l'instant oui ils sont encore au-dessus les 4 qui sont avec moi sur cette photo enfin les 5 ont tout à fait leur place encore tranquille enfin ça peut commencer à être chaud par exemple avec Maxime Lagarde mais à part lui c'est vrai que pour l'instant c'est l'équipe type oui c'est clair très bien je vais vous proposer une photo d'Aronian est-ce que vous vous êtes joué je ne sais pas des milliards de fois ces dernières années quelle est ta relation avec lui est-ce que c'est un adversaire est-ce que c'est un ami est-ce que c'est quelqu'un que tu apprécies ou est-ce que c'est juste un collègue dans l'ensemble c'est quelqu'un que j'apprécie il a vraiment un côté chambreur que je partage avec lui du coup après c'est vrai qu'il y a quand même de toute façon une certaine rivalité qui s'installe et bon aussi parfois je pense que ça marche dans les deux sens notre côté chambreur peut aussi être un peu trop un peu trop marqué et et pas forcément dans le bon sens donc il y a toujours des précautions à prendre qu'est-ce que tu veux dire tu veux dire que ça vous pose des problèmes avec d'autres joueurs de parler comme ça non même entre nous en fait entre vous des fois ça peut aller un peu loin c'est ça c'est ça en tout cas à mon goût et je pense aussi à son goût après ça fait partie du jeu de la blague mais de toute façon de manière générale c'est quelqu'un que j'apprécie qui a quand même beaucoup de culture de manière générale qui est très très hétéroclite donc c'est vrai que c'est une personnalité de toute façon qu'il est important d'avoir dans le monde des échecs quels ont été tes sentiments lorsque tu l'as battu de manière si incroyable à la coupe du monde qu'est-ce qui a prévalu tu t'es dit ah tiens ça c'est la revanche de Batumi là je pensais juste à ma qualif pour les candidats parce qu'il était spécialement abattu son communiqué sur Twitter son texte et puis la photo la photo veut tout dire enfin son texte moi je me rappellerai longtemps en tout cas après oui il y a bon j'étais abattu évidemment à Tbilisi pendant la coupe du monde mais plus philosophe mais bon j'avais j'avais que 26-27 ans enfin j'arrivais sur mes 27 là il est à 36 je pense oui chaque échec il vécu plus durement quoi voilà bah surtout que lui bon il a entre guillemets tout réussi dans sa carrière sauf le cycle mondial il aurait je pense qu'il aurait voulu un tournoi des candidats pour essayer de il voulait un match quoi de montrer ce qu'il sait faire parce que ce qu'il a fait en tournoi des candidats de manière générale est indigne du joueur qu'il est donc je pense que plus qu'un match il veut je pense qu'il veut une revanche sur c'est fichu pour lui maintenant il va peut-être pouvoir rejoindre un candidat mais bon c'est pas gagné parce que de manière générale déjà c'était pas gagné c'était pas gagné pour moi en 2017 c'est pas gagné pour moi cette année sachant que je suis numéro 4 mondial c'est que c'est pas gagné pour le grand monde ok on finit avec une dernière petite photo le vrai le vrai le vrai de vrai Michel Aulas très grand président qu'est-ce que tu penses de ça toi qui aime bien le sport on va finir juste un peu sur cette note là qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de la gestion de son club de manière générale en termes de gestion de club il est imbattable sur les 30 dernières années en France en général on va dire en France mais même dans le monde dans le monde du football puisque bon après il y a des clubs qui sont retrouvés autant autofinancés comme Manchester City mais bon ok évidemment par exemple le Real a quand même chopé une très grosse dette en termes de pure gestion de club bon il y a quelques clubs allemands sans doute quelques clubs anglais une bonne réussite pour ses actionnaires la construction d'un stade des brevites à sportifs voilà mais comment tu expliques qu'ils finissent par recruter Rudy Garcia finalement après toute une carrière tu finis par craquer au dernier moment comme ça ah mais là non là c'est un moment assez difficile parce que on sent le potentiel de l'équipe et on sent que le potentiel n'est pas exploité à sa juste de valeur depuis quelques années et notamment quand on voit la valeur des joueurs qui finissent par par quitter le club par quitter le club donc je pense à à Tolisso je pense à Lacazette je pense à Umtiti qui bon Bonbele Mendy et puis anciennement Benzema évidemment qui est quand même le meilleur Attec en France à l'heure actuelle et qui devrait hors circonstances extrasportives être en équipe de France indépendable ça compte aussi même dans les autres sports oui mais ce qui est bizarre c'est qu'en plus ça a l'air d'être un bon gars à côté mais bon ça c'est un autre débat on sait pas tout on sait pas tout on ne saura jamais tout et oui donc forcément c'est frustrant cette période pour moi en tout cas parce que on sent qu'il y a le potentiel de faire mieux il y a même le potentiel à mon sens alors peut-être pas cette saison mais à terme de challenger le PSG et on a l'impression que par exemple avoir Bruno Genesio pendant trois ans et demi c'est très long c'est très long pour un coach vous êtes dur avec Genesio c'est pour un coach qui a des qualités malgré tout ce que j'ai pu dire de mal sur lui qui a fait des bonnes choses mais qui qui en a aussi fait beaucoup de médiocre donc voilà je pense que c'est un coach de Ligue 1 mais c'est pas ce qu'il nous faut voilà c'est un coach qui est un Ligue 1 après le Paris-Silvigne m'excitait bon c'est un c'est un flop total mais je pense que c'était un pari un pari à essayer c'est pas un pari que je regrette et donc là bon il essaye de revenir sur des bases plus plus basiques plus solides mais tu fais parler un peu de sport mais c'est vrai que c'est un peu encore une fois c'est un peu frustrant on sent que bon je sais bien qu'on va pas attirer un Mourinho mais encore que Marseille a chopé Villas-Boas c'est pas le même standing voilà c'est pas le même standing mais bon après il y a des entraîneurs dont je rêve par exemple Lucien Fable je pense qu'on a raté une occasion ça c'est plutôt un profit pour Lyon ouais et ça je pense que ça aurait été parfait il y a un tel vivier aussi de jeunes joueurs qui arrivent chaque année chaque année il y a allez deux joueurs de Ligue 1 et une fois tous les deux ans un très grand joueur en devenir qui arrive je pense qu'on peut dire je t'ai fait parler de sport parce que t'es un passionné de sport de tennis de football notamment est-ce que ça t'inspire dans ta vie échecienne est-ce qu'il y a des champions qui t'inspirent ou est-ce que c'est simplement un passe-temps complètement déconnecté de ta profession je pense pas que ce soit complètement déconnecté même si à la base ça l'était mais alors après c'est vrai que après voir du sport vraiment comme je le fais c'est prenant malgré tout ça prend du temps parce que évidemment je rate pas un grand chlam de tennis je rate pas les play-offs de NBA par exemple je rate pas de manière générale la saison de football je suis les résultats bon je suis pas tous les tournois je regarde pas tous les matchs mais je suis vraiment énormément c'est trop sport et même pas mal de cyclisme également donc c'est vrai qu'il y a pas mal notamment pour le cyclisme de résistance à l'effort tennis c'est souvent comparé aux échecs parce qu'il y a vraiment un combat psychologique qui s'installe entre les deux joueurs et bon c'est vrai qu'à travers Roger je suis passé par pas mal d'émotions c'est pas encore fini ces 15 dernières années ah oui c'est pas fini peut-être les JO peut-être les JO peut-être un 21ème aussi très bien bah écoute Maxime merci beaucoup pour cette longue interview on a parlé de beaucoup de choses je crois que c'était intéressant merci d'avoir parlé librement merci de nous avoir écouté on te laissera tranquille pendant les Grand Prix Feed merci de nous accorder tout ce temps et te rendre disponible pour nous tenir informés de ton parcours bonne chance pour le Grand Prix Feed et puis voilà merde yes au revoir à bientôt tout le monde merci de nous accorder à bientôt merci de nous accorder